Salut à tous, c'est H de MadMix Chronicles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Spacerun cette fois-ci, un petit spotlight sur un jeu qui le mérite. Spacerun, donc un jeu un petit peu crossover entre plusieurs styles, c'est un tower defense, scrolling horizontal avec un peu de STR, vous verrez, vraiment bien sympathique. Une bonne alchimie des trois genres, il y a un peu moins de STR que du reste, mais ça reste vraiment vraiment fun, c'est jouable très rapidement, il y a un véritable défi à faire ce jeu. Donc voilà, je voulais vous le présenter, donc là on voit un petit peu le concept du jeu, on a des barges avec des slots, donc des emplacements, des emplacements où on peut mettre des tourelles, des défenses, toute la technologie du jeu tout simplement. Et il y a certaines contraintes, alors on va faire une première partie pour voir un petit peu de quoi il en retourne, et j'expliquerai les technologies après. Alors là on voit différents scénarios, ce qu'on appelle le lore en anglais, donc les scénarios, qui sont généralement un prétexte pour vous poser des contraintes. Alors les contraintes on les voit en bas, ici, et c'est des contraintes de, tout simplement, de marchandises à poser sur votre vaisseau, en fonction de là où vous les posez, vous ne pouvez pas mettre de tourelles. Donc forcément, plus il y en a, plus elles sont volumineuses, plus ça devient dérangeant. Voilà, donc on va faire une première partie avant tout, on va prendre la baie des pirates, en avant, c'est parti. Alors, j'ai déjà joué pas mal quand même, parce que je voulais faire un let's play découverte dessus, mais je n'ai pas pu me retenir, donc j'ai joué. Voilà, bien sympathique. La taille et la forme de la barge en fonction de la mission changent, ça il faut déjà le savoir. On commence avec des plus petites et on finit avec des énormes. Mais les contraintes, qui sont ici des réservoirs à carburant, on voit, changent aussi. Donc là, on a simplement un slot de prix, il y en a 3, 4, 5, on peut le réorienter en fonction de là où vous les mettez. Et c'est vraiment un choix stratégique au début de mission, vraiment de placer les modules, les premiers modules, tout simplement parce qu'il y a des lanes, ce qu'on appelle des lanes, donc des voies d'où viendront les monstres, où viendront les monstres, donc en avant, en arrière, en haut, en bas ou en diagonale. Alors les spawns, les réapparitions de mobs sont affichées à l'avant sur timer, voilà. Donc il suffit de prévoir, d'avoir fait la mission une, deux fois, de prévoir, pour pouvoir justement adapter, tout simplement. Hop là, on va partir comme ça, adapter son setup. Voilà, je pense que setup ça va en avant. Alors, petite vidéo de démonstration, on peut la passer, ça ne sert pas à grand chose, voilà. Donc là, on est vraiment, vous voyez, la lane. C'est un scrolling horizontal, on va aller que tout droit, il n'y a rien à diriger, et on a les premiers encounters qui arrivent, les premiers événements. Donc là, on voit que ça vient de derrière, et que c'est des astéroïdes, avec le temps qui nous reste, les dégâts qu'ils pourraient faire à la barge, et les points de vue qu'ils ont. Et là, on a des technologies, donc offensives, défensives et utilitaires. Voilà, donc on voit des tourelles, des lance-missiles, on voit des boucliers et des canons à ion, qui servent à neutraliser, tout simplement, les cibles. Et on a les réacteurs et les générateurs d'énergie. Voilà, donc on va commencer. Forcément, j'ai plus de technologies que normalement, on devrait y en avoir, pour ce niveau-là. On va la mettre ici. Est-ce qu'une, ça va suffire ? Je ne pense pas. On va en mettre deux. Donc c'est vraiment savoir si ça passe, gagner le plus de temps, et le plus de ressources. On voit les ressources en bas, c'est des boulons. Voilà. Ça, c'est de la vitesse, parce que forcément, là, il y a de la réputation. Donc vous gagnez plus ou moins de thunes et de réputations en fonction du timer que vous faites. Et ici en bas, on a forcément les rivaux. Tout simplement, les rivaux. On voit que de tourelles, c'était un petit peu limit just. On peut réorienter les tourelles. Hop là. Mais ça ne suffira pas pour celles de devant. Je suis obligé d'en recréer une à l'avant. Voilà. Donc les technologies permettent aussi de débloquer des tirs secondaires ou des utilitaires sur les tourelles en fonction des tourelles. Vous voyez que c'est un coût en énergie qui a un temps et est forcément un coût en ressources. Voilà. Donc là, ça passe. Nickel. Ok. On va faire un deuxième réacteur pour gagner du temps. Hop là. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc voilà, on voit vraiment les voies avec les ennemis qui arrivent de quel côté. Ce qu'on appelle les lanes dans le jargon des gamers. On peut réparer les tourelles aussi. Hop là. Très bien. Et je réoriente celle-là en bas pour aider celle du bas. Nickel. On va refaire un réacteur. Ah, on ne peut pas faire de réacteur encore. Ok. On ramasse tout simplement en passant la souris. Les items qui tombent. Ok. Donc je peux refaire un réacteur. Très bien. Faisons un réacteur. Donc il suffit juste d'attendre que les vagues arrivent. C'est pour ça qu'on dit que c'est un tower défense. Il suffit d'attendre, de construire des défenses. Et si je ne réorient pas, je risque d'avoir des problèmes. Voilà, nickel. Ok. Et on voit qu'il y a des pirates qui vont arriver à l'avant. Qui sont un peu plus coriaces que les autres. Si je reste comme ça, je risque de me faire arracher la tête. Est-ce que ça passe ? Voilà. Oh non, oui. Non, ça passe. C'est juste. C'est tout juste. On va le mettre comme ça. Hop là. Donc on voit vraiment l'angle de la tourelle. Vraiment très important. Et on va faire un lance-missile pour le pirate de l'autre. Voilà. Pirate qui nous tire aussi dessus. Et ça passe. Ok. Alors il y a moyen de booster les tourelles. Il y a moyen d'utiliser des tourelles différentes. Le problème c'est qu'en fonction de la technologie que vous utilisez, il y a des prérequis d'énergie. Je vais vous faire une tourelle après. J'ai perdu ma tourelle de devant, mais c'est pas très grave. Ok. Je vais me refaire une quand même, parce que bon, un lance-missile, contre 9 petits, ça va pas le faire. Voilà. Ok, ça passe. Donc c'est vraiment, vraiment de la gestion micro des tourelles, de l'orientation des tourelles, de la technologie que vous utilisez, en fonction des ennemis. Il faut vraiment réfléchir. Là on n'est pas trop mal. Ok. On va réorienter les tourelles. Non. Là. Je vais la réparer. Ok. Là ça va être un peu tendu. Il me semble pour l'arrière. Je pense que ça va être la fin. Je ne sais pas quand je serai cette tourelle. J'aurais dû, j'aurais dû, tout simplement. Vous voyez, l'estéroïde va heurter. Kaboum. Et elle peut détruire carrément. Ça peut détruire carrément votre nacelle. Il faut faire attention. Ok. Donc de nouveau, un ennemi qui va arriver de devant. Plusieurs ennemis de devant. On va reconstruire des tourelles lance-missiles. Histoire d'assurer le coup. Là on voit qu'on est à 4 de réputation. Donc au niveau des boosters, on n'est pas besoin d'en faire plus. Par contre, au niveau défensif, on n'est pas terrible. Donc je vais refaire des tourelles. Voilà. J'aurais dû en faire. Je parle trop. Donc voilà, il n'y a rien à diriger d'autre. Il est juste à regarder d'où viennent les ennemis. De prévoir, de recommencer les parties. Refaire l'agencement de votre barge. Ce qu'on appelle le setup, c'est l'agencement de votre barge. Pour voir en fonction de quel côté viennent le plus d'ennemis. De quel côté a besoin de plus de défense. On va faire un bouclier d'ailleurs. Je suis un peu con. Hop là. Pour protéger les conteneurs. Ça ne suffira pas. On va en faire un là. Ce sera trop tard, j'en perds un. Et je vais perdre la réputation. Hop là. Donc là, à un moment, je devrais recommencer pour faire une partie parfaite. Ok. On va recommencer. Vous voyez qu'en explosant, la marchandise a endommagé les nacelles autour. Directement. Une fois que la nacelle est pétée, elle est pétée. Vous n'avez plus l'emplacement pour pouvoir faire quoi que ce soit. Hop là. On va réorienter ça ici. Ça ici. On va se concentrer un tout petit peu. Hop là. Alors, il y a plein, plein, plein de tirs secondaires. Il y a plein de technologies différentes. D'effets différents. Là, c'est vraiment les premières technologies que j'utilise. J'ai accès à autre chose normalement. Mais non seulement la barge n'est pas assez grande. Parce que forcément, des technologies comme le gros canon laser prendraient tout l'avant de la barge. Et il faudrait deux générateurs pour qu'ils marchent. Sur une petite nacelle comme ça, ça n'a pas vraiment l'intérêt. Et surtout, il ne faut pas construire de grosses tourelles pour des petits ennemis. Je vais vous montrer les technologies de toute façon. C'est tout indiqué dans les taux de type. Il n'y a qu'à lire. Donc là, on voit la réputation. Je n'ai pas la cinquième étoile parce que j'ai perdu le container. Au niveau du temps, je suis bon. Donc, livraison de 70%, j'ai perdu un container. Donc, il y a les crédits. Et un multiplicateur en fonction du timer que vous faites, forcément. Ok. Donc, à quoi servent les étoiles ? Les étoiles, c'est la réputation. Quand vous allez dans Garage, ça sert à débloquer justement les technologies. Donc là, vous avez les différentes tourelles offensives, défensives, les utilitaires. Donc, ça, c'est plus utilitaire, les modules de base. Donc, des bonus pour les slots, ce qu'on appelait les slots, les emplacements et le cockpit. Ensuite, on a les types de marchandises. Mais là, on ne peut pas les upgrader. C'est juste pour voir un petit peu ce que c'est, combien de place ça peut prendre. Vous voyez, en fonction, là, on voit, en fonction de la marchandise ou du module qu'on transporte. Ça prend vraiment une place différente. Il y a vraiment des prérequis et des contraintes. Vous voyez les contraintes ici, par exemple, tout simplement. Celle-là, c'est un loft spatial. Ça ne peut être qu'être mis en bordure de barge dans une certaine configuration. Et ça verrouille des slots autour. Donc, c'est vraiment, au bout d'un moment, il faut les défendre pour ne pas les perdre. Pour la réputation. Mais il faut quand même avoir un petit peu des tourelles, des défenses autour. C'est vraiment, vraiment un casse-tête au début pour gérer la barge. Pour arriver, là, vous voyez les vies. Pour arriver à destination dans le meilleur temps. Voilà. Et en ayant le moins de casse. Sachant qu'il y a des boss. Mais on verra ça après. Là, vous avez les types d'ennemis rencontrés. Ça va du transport léger, l'astéroïde, les petits chasseurs. Ça peut aller jusqu'au petit croiseur. Ça peut aller loin. Vous voyez, là, on est déjà au gros croiseur. C'est des boss, hein, voilà. C'est des boss, carrément. Vous voyez, le type d'ennemis est vraiment varié. Ils ont vraiment une configuration, eux aussi, différente. Soit des tourelles lasers, soit des antimissiles. Soit des missiles, soit des... Voilà, c'est vraiment des boucliers. C'est vraiment en fonction de l'ennemi rencontré. Il faut réfléchir sur quel côté du vaisseau, sur quelle lane mettre, quel module, pour pouvoir optimiser vraiment le... Pour le timer, tout simplement, pour le scoring. Voilà. Donc le scoring, c'est bien évidemment faire le score le plus haut. Voilà. C'est l'intérêt le plus vieux du monde pour les jeux vidéo. Donc là, on était dans les technologies. Je pars des technologies, je ne sais pas pourquoi. On était dans les technologies. Vous voyez qu'il y a des tirs secondaires à débloquer avec les crédits. Voilà. Donc il faut de la réputation. Vous voyez, en bas, je n'ai pas assez encore pour le lance-roquette multiple. Donc je dois être à 62, je suis à 60. Donc ça, c'est en finissant l'émission, avec le bon timer, la marchandise. Voilà. On débloque de 1 à 5 étoiles. Et en fonction du nombre d'étoiles que vous avez, vous avez accès à des technologies de plus en plus importantes. Pour progresser dans les niveaux. Voilà. Et vous avez des tirs secondaires. Vous avez des tirs secondaires bien sympas. Même pour les générateurs d'énergie, par exemple. Là, hop. Recharge complètement l'énergie du bouclier. Voilà. Bon. C'est toujours bon à prendre. Là, on voit aussi, nullifie les dégâts absorbés par le bouclier. Voilà. Le bouclier ne prend juste plus de dégâts. Le suprême, lui, carrément, il rend tout le vaisseau invincible. Mais il décharge tous les boucliers du vaisseau. Voilà. Donc il faut vraiment faire un choix. Ce n'est pas parce que le bouclier est plus important, plus gros, que c'est le meilleur. C'est en fonction de la place que vous avez, en fonction de l'agencement que vous voulez avoir. Tel ou tel bouclier de technologie 1, 2 ou 3 sera adapté. Voilà. C'est vraiment adapté. Le gameplay est vraiment modulable. C'est vraiment fun. Et il y a de la résistance. Les premières missions, comme je viens de faire. Bon, il y a bi-run vraiment important, même si j'ai réussi à fail dessus. Mais les dernières missions que j'étais en train de faire la dernière fois, zone 51, modul étrange, les contraintes sont vraiment tellement importantes qu'il faut vraiment réfléchir, recommencer la partie. C'est vraiment intéressant. En fonction de l'ennemi. Donc, les ennemis ne sont pas aléatoires. Les lanes non plus. C'est prévisible. Du coup, si vous refaites la partie 1, 2, 3, 4, 5 fois, vous mémorisez quel type d'ennemi sur quel timer arrive. Voilà. Mais c'est fun quand même. C'est vraiment fun. Ça peut être tendu. J'ai fait des games vraiment, vraiment, vraiment tendus. La gestion de la ressource, la gestion de ce qu'on appelle le build order. Donc, quand, faire quel module, à quel moment de la partie, faire quel module. C'est vraiment super intéressant. Voilà. Pour 7€ sur Steam, je trouve que c'est vraiment pas mal. Il y a des AAA qui ne font pas aussi bien. Ça mêle vraiment les 3 catégories. Donc, Tower Defense, STR et, bien évidemment, le Scrolling Horizontal. Même si là, on ne contrôle pas la barge. C'est vraiment le défilement de la barge qui rend cette impression dans l'espace. Ça rend vraiment le jeu dynamique par rapport à un Tower Defense qui est vraiment figé. Là, ça donne l'impression vraiment de dynamisme. Voilà. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est un petit jeu qui se fait facilement. Une petite game en rentrant, en rentrant du taf, en rentrant des cours, en rentrant de n'importe quoi. Ou entre deux jeux. Voilà. Un petit Space Run, Fast and Safe Delivery. C'est vraiment excellent. Un petit mot sur la bande-son aussi. C'est très spatial. Si vous avez joué à Eventline, vous retrouverez, ou même des fois Mass Effect, vous retrouverez des similitudes. C'est vraiment très atmosphérique. C'est vraiment sympathique. Ça force à l'immersion. Ça tape pas sur les nerfs. Même s'il y a des moments plus épiques que d'autres pendant les boss, par exemple, forcément. On retrouve vraiment ce calme, cette quiétude de l'espace. C'est vraiment très intéressant. Et très sympathique. Voilà. Donc, je vous conseille, à 1000%, Space Run. Ça vaut le coup. 7€ sur Steam. En plus, c'est bientôt les soldes. On fera une émission spéciale là-dessus pour vous faire les conseils de Manix Chronicles sur les soldes. D'ici là, portez-vous bien. A bientôt chez Manix Chronicles. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501